Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sportive, un défi sportif, un défi que Body Time et Thibaut InShape ont relevé il y a de ça quelques temps. Alors comment je suis tombé sur cette vidéo ? Il faut savoir qu'en ce moment je suis dans la reconquête de mon physique d'avant. Avant j'étais quand même assez bien foutu, j'étais pas une bombe sexuelle, mais bref j'étais quand même assez bien foutu. Et avec les années, franchement j'ai pris de l'âge, j'ai pris de l'embonpoint et pas qu'un peu. Et donc du coup je me suis dit Karim c'est le moment, c'est le moment de te reprendre en main. Et en plus il y a dans les prochains jours un projet qui va se lancer, un projet qui est avec Prozis, Prozis étant un fournisseur de compléments alimentaires et d'alimentation sportive. Et donc un gros gros projet va se lancer pour l'année 2018. Et l'une des conditions pour que ce projet aboutisse, c'est que je devienne, on va dire, un minimum bien foutu. Bah oui forcément, être ambassadeur pour une marque de compléments alimentaires ou d'alimentation sportive et d'avoir une grosse bedaine, ça va pas ensemble. Je suis, on va dire, à la recherche de vidéos qui pourraient, on va dire, me donner des conseils. Même si en définitive, je suis un ancien STAPSien, j'ai ma licence STAPS, mais j'ai ma licence STAPS en éducation et motricité. C'est-à-dire, c'était dans l'optique d'être prof d'EPS et non en entraînement. Donc forcément, je ne considère pas avoir la science infuse en termes de musculation, bien au contraire. Et du coup, j'étais en train de chercher des vidéos afin de progresser, afin de perdre un maximum de poids en peu de temps et surtout reprendre un maximum de muscles. Et je suis tombé justement sur les vidéos de Thibault InShape et Body Time qui lançaient un défi. Le défi étant de faire un maximum de poids en 3 minutes au développé couché. Et j'ai kiffé l'idée. J'ai kiffé l'idée, pourquoi ? Parce que déjà de base, je suis assez bon au développé couché. Le développé couché est un petit peu mon point fort. Et donc du coup, voilà, je vais tenter aujourd'hui le défi lancé par Body Time et Thibault InShape. Je m'entends bien avec les Body Time. Je suis parti en Turquie avec eux pour le lancement de leur nouvelle ligne de vêtements Body Time. Si vous ne savez pas de quoi je parle, allez dans la description. J'ai mis leur site et sincèrement, ils font vraiment de la belle sape. Pour ce qui est de Thibault InShape, j'ai déjà échangé quelques mots avec lui sur Twitter en message privé. On devait envisager une vidéo ensemble et pour le moment, ça ne s'est toujours pas fait. Donc peut-être à l'avenir, qui sait ? Et donc voilà, les gars, si vous voyez cette vidéo, j'ai décidé de répondre à votre défi. Alors, plusieurs années ont passé et c'est ça le problème. C'est ça le problème parce que je sais éperdument que ce soit Alex ou Thibault, je sais qu'ils sont logiquement bien plus forts qu'à l'époque où ils ont réalisé le défi. Donc peut-être que lorsqu'ils verront cette vidéo, s'ils la voient un jour, peut-être qu'ils vont vouloir faire une sorte de mage du fameux défi. Et je pense qu'ils risquent de mettre encore la barre beaucoup plus haute. Ça veut dire qu'en définitive, je vais relever un défi qui n'est plus forcément d'actualité. Mais voilà, je vais le réaliser pour la forme, pour me donner un objectif. Parce que déjà, premièrement, je ne suis pas sûr d'y arriver. J'ai repris le sport que récemment. Si ça se trouve, je vais complètement être à la ramasse. Et de toute façon, même si je suis à la ramasse, je vous proposerai cette vidéo. Parce que voilà, ça ne sert à rien de vous faire une vidéo où comme par hasard, je réussis du premier coup, alors que clairement, je vais être peut-être en échec. Et si je suis en échec, je ferai une deuxième tentative. C'est avec la plus grande humilité que je tente ce défi. Parce que clairement, il va être très difficile à relever pour moi. Sous-titrage ST' 501 Voilà, on va tenter. Je ne suis pas sûr de réussir du premier coup. Et de toute façon, même si c'est un échec, je vous mettrai la vidéo en ligne. Et du coup, ça me donnera une deuxième chance. Et peut-être d'affiner ma stratégie. Peut-être que le fait de faire une barre aussi lourde, ce n'est pas, on va dire, la meilleure stratégie justement pour réussir ce défi. Alors, je ne sais plus exactement quels étaient les records de Thibaut et d'Alex. Je crois que Thibaut, 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 Thibaut avait fait 3 840 kg. Et Alex avait fait 3 960 kg. Donc l'idée, ce serait d'au moins faire 4 000 kg, 4 tonnes. Mais bon, on va essayer de faire son maximum et on va voir ce que ça va donner. Alors, élément indispensable pour moi, je ne sais pas si mes collègues avaient de la musique, mais moi, je ne peux pas aller à la salle. Ou du moins, je ne peux pas performer si je n'ai pas un minimum de bon son dans les oreilles. Donc, je vais essayer de me motiver aussi avec du son. Essayer de mettre une musique qui tabasse histoire de vraiment être motivé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada